Yof tout le monde c'est Netfroy j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto donc qui sera couplé en deux parties donc tout à bord donc avant comme je vous l'avais dit précédemment dans la vidéo que j'ai sorti sur qu'est-ce le crasheur OBS n'arrivait plus à marcher je sais pas ce qu'il avait donc du coup j'ai réinstallé j'ai revédouillé ça du coup ça remarche donc voilà donc on reprend les cours normal du coup je sortirai certainement une autre vidéo demain donc là ce tuto là qu'est-ce qui va se passer et bien je vais vous montrer comment créer un menu plus détaillé on va dire parce que si vous connaissez la chaîne depuis un petit moment vous savez que j'avais sorti une vidéo dans les toutes premières comment créer un menu principal mais qui était très simple vraiment faut pas se le cacher il était très basique c'était vraiment quelque chose de très simpliciste et donc là j'ai choisi donc de créer quelque chose d'un peu plus complexe donc voilà donc et aussi dans ce menu vous aurez besoin donc d'une musique enfin d'un son ou ce que vous voulez une musique de jeu assez détendu enfin comme vraiment ce que vous voulez ça dépend vraiment du style de jeu que vous avez nous aurons besoin de faire qu'un seul script hop qui se trouve d'ailleurs moi dans mes menus voilà un seul script une seule musique et ce qui est créé de brise sur une scène donc savoir même une caméra direction night et puis c'est tout et ça c'est moi qui les a rajouté donc on va regarder le rendu tout de suite et on se retrouve juste après donc nous revoilà donc sur le rendu donc on peut le voir ici j'ai mis un titre au jeu un project survive qui d'ailleurs est une idée de développement mais ça je vous en reparlerai plus tard donc alors évidemment il ya un fond très très nul c'est juste ça pour c'est pour un petit peu la chose donc évidemment on a mis qui est donc très basique effectivement mais ça c'est dit qui est plutôt pas mal donc on a besoin d'exister un qui est disponible quand on peut donner le jeu donc on les joue vraiment le menu settings donc là actuellement il n'y a rien parce que ce sera dans la deuxième partie du ensuite donc play donc dans play ce soit le multi-player donc le multi-player comme ça il n'y a rien n'est plus mais ce qu'on va faire c'est qu'on va se servir de ce qu'on a fait dans le précédent tuto sur comment créer un réseau tout ça on va agrémenter ce menu de ce qu'on a fait précédemment ça on verra ça aussi dans la dixième partie ensuite donc le menu solo donc là on a trois tailles de map on a le bouton small donc une description se met on peut jouer donc avec start médium pareil exactement pareil et giant et aussi pareil et donc après vous avez comme vous pouvez le voir là vous avez donc des coups bac qui reviennent en fait à chaque fois au menu précédent donc à la page de menu précédent donc voilà donc alors pour ceci donc comme je vous l'ai dit on n'aura besoin que la musique donc on va s'occuper de la musique tout de suite alors pour la musique c'est tout simple votre main caméra vous aurez de base un audio dessiner qui est mis et un audio source donc ce que vous faites c'est que voilà ça sera comme ça ce que vous faites c'est que vous allez dans les deux sources vous l'ouvrez voilà il faut que c'est ouvert ici vous avez audioclip et vous avez une petite case où vous pouvez dragon dropper quelque chose donc vous prenez un fichier mp3 d'une musique de son tout ce que vous voulez dragon dropper dans ce petit dans cette petite case là après ça vous mettez en plane on awake et ensuite vous pouvez mettre en loupe pour que ça répète le son en boucle donc le jeu n'est pas quitté ou qu'on ne change pas de scène donc voilà et si vous pouvez choisir le son avec le plus ou moins fort la priorité du son si en fait il y a plusieurs sons ou non parce que par exemple si vous avez quatre sons en même temps imaginons que par exemple je suis dans une jungle qu'il y a le son des on l'entend au long on peut seulement dans un rayon de 50 mètres imaginons entendre des sons d'armes tout ça on mettra une priorité beaucoup plus basse que par exemple nous sont des arbres qui qui bougent les feuilles ou les animaux etc d'accord ça pour l'instant on n'en a pas besoin vu qu'on a qu'un seul son qui émane de notre caméra et donc ce sera tout ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez créer donc votre script moi c'est en java donc votre javascript donc menu comme vous voulez et vous avez le dragon dropper directement donc sur une caméra une fois que ça c'est fait vous ouvrez le script donc le script j'ai déjà fait parce que comment dire il est long très très il est très long à écrire enfin très long ça prend une dizaine quinzaine la minute quoi si mais après si vous voulez vous entraîner ça c'est plutôt pas mal parce que ça reprend des bases du java qui sont plutôt utiles à connaître voilà donc du coup moi j'ai déjà et je vais vous expliquer dans l'ordre ce que j'ai fait pourquoi je les fais et le résultat que ça donne par la suite donc du coup on se retrouve tout de suite dès que le script aura chargé à toutes donc le revoilà donc sur le script je vous ai pas menti il est plutôt 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 long voilà beaucoup de lignes de code qui sont très simples mais des choses utiles à savoir dans java donc qu'est-ce que j'ai fait et bien tout simplement comme vous pouvez le voir ici il y a donc huit variables donc la première var main donc ça c'est ce sera le premier la première page de mme de mes lieux qu'on a donc la toute première et les trois boutons ensuite on va voir on a la barre option donc quand l'option est vrai ou fausse donc petit onglet ensuite la barre jouée et donc la barre jouée qu'est-ce que c'est bien c'est là pour dire c'est le bouton joué en fait c'est le bouton joué ça veut dire que c'est la deuxième fenêtre de menu donc ensuite on a la variable donc jouer en solo donc soit pour partir dans le menu de jouer en solo ou ensuite la variable jouer en multi donc pour aller le côté multi et enfin deux trois descriptions qu'on avait demain donc évidemment on aura besoin juste d'une fonction ongéry vu que c'est juste de la du hud on n'aura pas besoin d'autre chose donc en tout premier donc si c'est le menu de base donc le tout premier le grand combat avec les trois boutons alors on va voir qu'il y a un bouton play qui se crée pour aller après sur jouer ou jouer en ultime ou en solo à prendre un bouton settings qui se crée pour afficher les options et enfin un bouton exit donc avec l'application.quite donc l'application.quite c'est donc comme je vous le dis pour quitter pour quitter directement à l'application donc ensuite si si option égale true alors on va dire qu'une GUI box comme vous l'avez vu quand j'ai cliqué dessus va se créer et donc après on va la remplir et donc quand elle se crée il y a aussi donc un bouton impact qui se crée pour pouvoir revenir au menu précédent ensuite donc si jouer égale true donc si on va cliquer sur play ça veut dire que alors soit on peut choisir d'aller en solo ou alors en multiplayer ou alors de cliquer sur back pour revenir mais quand on clique par exemple sur solo donc jouer égale false et donc ensuite le menu jouer solo égale true et vice versa pour multiplayer donc ensuite si jouer solo est vrai on va dire quand qu'en tout premier un bouton back est créé pour revenir au menu précédent et donc quand ce bouton back est créé après on va créer donc une GUI box qui contiendra notre description des maps ensuite on va dire donc on va créer des boutons donc small, medium et giant donc respectivement donc pour une grande, moyenne et petite, moyenne et grande map donc après si on clique sur ces boutons donc la description par la map small et true donc du quoi s'affichera dans cette box là et donc les deux autres sont fausses et pareil donc pour la médium la médium et true les deux autres sont fausses et ainsi de suite pour giant ensuite si jouer avec l'outil est true alors on va dire que un bouton back va se créer pour pouvoir revenir au menu précédent au cas où donc voilà multi comme je vous l'ai dit on le fera après dans la deuxième partie de ce tuto donc ensuite pour finir donc on aura les descriptions de map donc si la description égale true quand on appuie donc sur le bouton alors on va dire qu'un GUI label est créé et le GUI label c'est tout ce qui est texte en fait du coup on dit que le texte est créé à certaines mesures précises et donc le texte est composé de ça donc ceci sera affiché dans le jeu et donc ensuite ici si le texte est, si le bouton small est cliqué et que le texte apparaît alors un bouton start apparaît en dessous de la box et donc on peut cliquer et ça charge le menu map page tag hume pour la petite map exactement pareil pour la map medium mais ça changera une autre map la deuxième et pareil pour la giant qui changera une troisième map donc sachant qu'en fait ceci ce que je fais avant pour que ce soit le bouton small qui soit ok puis la description c'est une sécurité pour éviter tous les bugs de chargement de mauvaises maps etc ce qui sert vraiment de sécurité enfin pour pas éviter de bugs dans le jeu se retrouver sur moeurs moyennes alors qu'on avait choisi petit voilà donc là ce script est terminé donc une fois que vous l'aviez vous l'avez fait donc vous faites CTRL S pour pouvoir sauvegarder votre script voilà je vous mettrai le script en description parce que c'est vrai c'est vrai il n'est pas compliqué enfin il n'est pas très simple on va dire parce que du fait qu'il y a beaucoup à écrire on peut faire des fautes très simplement mais je vous conseille de le reprendre un petit peu de le changer en fonction de vos envies c'est très utile donc voilà une fois que c'est créé donc vous pouvez faire close voilà et donc là normalement si vous lancez vous aurez donc évidemment votre menu qui s'affichera donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait aussi partager les vidéos si vous avez des amis tout ça qui veulent se mettre à créer des jeux vraiment beaucoup c'est l'heure de venir sur ma chaîne c'est un plaisir d'avoir de nouvelles personnes à aider s'il y a besoin évidemment comme je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de tuto que vous voulez donc pour que je puisse les faire la semaine prochaine donc voilà n'hésitez pas même des idées de petites séries là j'ai en tête de faire un rpg solo ou avec à 4 joueurs maximum pour pouvoir jouer à 4 je pense que je vais faire ça vu que je voulais montrer comment créer un réseau ça peut être plutôt sympathique donc j'ai réfléchi encore mais je pense que je vais faire très certainement pendant les vacances ou même commencer un tout petit peu avant donc voilà j'espère que ça vous a plu tout le monde et en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée Bye tout le monde !